Mirador, parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà donc, je le disais, les avocats des anciens dignitaires du régime déchus, Kassori Fofana, Mohamed Gyané et Oye Gilevogui ne décolèrent pas contre le procureur spécial prêt la Cour de répression des infractions économiques et financières. Nous avons donc en studio M. Mamadou Ismaila Konate, avocat et ancien ministre malien de la justice M. Konate, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Talibé Bari, chantez. Alors, maître, jeudi dernier, en tout cas la nouvelle de la libération imminente de Kassori Fofana, Oye Gilevogui et Mohamed Gyané s'est répandue dans la cité puisqu'on apprenait que des ordonnances avaient été prises par la chambre d'instruction pour permettre la mise en liberté conditionnelle de vos trois clients. et paf, nous apprenons par la suite que le procureur y a fait obstacle en relévant appel. Qu'est-ce qui s'est passé, maître ? Je vous remercie infiniment d'abord de me recevoir sur ce plateau et ensuite de me donner l'occasion d'évoquer un dossier qui est judiciaire. Et vous savez les limites strictes auxquelles, en tant que professionnel du droit avocat, je suis tenu, c'est que je n'ai absolument pas le droit d'évoquer tout ce qui peut éventuellement reveler le secret de l'information. Nous sommes en droit pénal, donc je vous prie de respecter vous aussi ces limites-là de sorte que l'on puisse avoir un échange franc, cordial et direct. Cela est noté. Alors oui, pour reprendre à la question de départ. Alors, vous avez évoqué la rumeur, cher monsieur. Et la rumeur n'est pas la justice, n'est pas la décision de justice. Effectivement, nos clients, à la tête desquels le Premier ministre Ibrahim Akasori Fofana, ont comparu devant la Chambre de l'instruction jeudi dernier, dans le cadre d'une première comparution. Il était question, un, d'inculpation, deux, de notification des charges, trois, de prise de décision en ce qui concerne le statut carcéral ou non. Le collège des juges d'instruction, parce qu'il y en avait trois, a décidé de ne pas suivre les réquisitions du procureur spécial, de placer nos clients sous contrôle judiciaire en assortissant de conditions qui ont été également indiquées. Bien évidemment, vous indiquez que la rumeur publique a pensé que nos clients devraient être libres, sans doute, à juste raison. Fondamentalement, on a été surpris qu'après deux heures d'audience, alors que l'horizon était plutôt clair, que nous avons été informés de ce que le procureur spécial a exercé des voies de recours, ce qui est son droit. Mais le sujet véritable, c'est de savoir les effets juridiques de cet appel, si vous voulez que je vous en parle. Bien, allez-y. Alors, alors, on y va ? Oui, on va évoquer les effets juridiques, après on va repartir avec les nouvelles questions. Bien sûr, oui. En termes d'effets et de conséquences, il faut savoir qu'il y a deux situations qui se présentent. Pour faire simplement le rappel de ce dossier, Ibrahima Kasori Fofana, Diané et Gilabougui, plus Koulibaly, se sont retrouvés sous mandat de dépôt le 6 avril du fait du procureur spécial. On lui a contesté ce mandat de dépôt. Lui-même a fini par y renoncer. Il y a renoncé dès le 6, dès le 7 du moins, en décidant de réorienter, dans des conditions tout aussi illégales et irrégulières, le dossier devant le collège de juge d'instruction. Il se trouvait qu'en réorientant, en ayant renoncé à la démarche de flagrant délit qui lui a permis de décerner le mandat, il n'a pas renoncé à son mandat et nos clients sont restés sous mandat de dépôt illégalement et irrégulièrement. Nous avons saisi le juge de liberté, qui est le président de la CRIEF, en mettant en avant aujourd'hui le caractère à la fois illégal et irrégulier du mandat, et il nous a dit exactement ceci. « Messieurs les avocats, le mandat pose véritablement des difficultés, mais j'estime que la loi guinéenne n'appréhende pas le mandat dans ces conditions-là. » Dans la mesure où la loi est floue, dans la mesure où la loi est miette, moi je l'interprète restrictivement à l'égard d'Ibrahim Akasori Fofana et de deux autres, je décide de maintenir les effets de ce mandat et je décide que ce mandat produira effet jusqu'à ce que ces personnes-là comparaissent devant la chambre de l'instruction. Le président de la chambre de l'instruction nous a rappelé exactement la même chose en disant « Pour moi, ce matin, vos clients comparaissent devant moi libres. J'estime que ce mandat n'avait de valeur, ne pouvait produire d'effet que devant moi. Et à partir du moment où ils ont compagnie devant moi, ce mandat est caduque. À partir de cet instant, je ne vois pas comment un appel du parquet spécial en matière d'ordonnance de placement en liberté sous condition, peut-il y avoir un effet ? » Là est le vrai débat juridique. Et jusque-là, permettez-moi de vous arrêter un tout petit peu, je suis curieux. Et jusque-là, au moment où vous parlez, est-ce que le procureur justement vous a fourni tant soit peu les raisons valables qui soutiennent justement sa décision d'interdité ? Parce qu'on pourrait se dire que par rapport au cautionnement, au montant que vos clients devraient payer, certains pensent que, dans l'opinion, ils veulent se munir de garantie que ces montants-là soient payés, maintenant quelle que soit la forme, en tout cas que c'est ce qui motiverait. Sauf qu'en justice, on ne pense pas. En justice, on exprime des opinions via des actes. Ce que l'on sait aujourd'hui, le procureur spécial visiblement a exercé une voie de recours contre l'ordonnance de placement du juge d'instruction. Pour quel motif ? En indiquant qu'au moins sur la liberté, le juge d'instruction a pris son contre-pied parce que lui, son réquisitoire, demandait à ce qu'on les place sous mandat. D'ailleurs, illégalement, parce qu'il y avait un précédent mandat, il a réquis encore un deuxième mandat. Le juge ne l'a pas suivi, premièrement. Alors, on peut analyser la situation sous deux angles pour que les auditeurs percutent là-dessus. Premièrement, il y a un mandat précédent qui est mort pour nous. Deuxièmement, il y a un appel qui est exercé. Et c'est là-dessus que... Le mandat de dépôt ? Le mandat de dépôt. OK. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit le plus clair possible. La loi dit, et elle est claire, que lorsqu'il s'agit d'une personne, dans le cas d'une procédure pénale, qui est inculpée et qui est sous mandat de dépôt régulièrement, cette personne qui sollicite quelques mesures d'élargissement du juge d'instruction, lorsqu'il arrive que le juge d'instruction suive la demande de liberté et que le parquet exerce appel, cet appel suspend la mesure de liberté. Or, je vous rappelle ce que je vous ai dit. Le mandat est en caduc. Dixit, le président de la CRIEF, juge des libertés, rappelé par le président de la Chambre de l'instruction qui a reconnu que pour lui, nos clients ont comparu libre devant lui, dès lors qu'il n'a pas pris de mesure de restriction de liberté au sens où il devait retourner en prison, il est clair et net que... Il n'y a pas d'appel valable. Non, cet appel qu'il soit exercé, mais cet appel ne peut pas avoir pour effet d'anéantir encore les gens en prison dans la mesure où, inculpés nouvellement devant le juge d'instruction, ils ne sont pas mis sous mandat de dépôt. Maître, vous êtes en train de nous dire que dès lors que le juge d'instruction a estimé qu'il n'avait pas de motif à garder Cassot et compagnie en prison et que donc, il a émis cette ordonnance de mise en liberté, l'appel du procureur ne pouvait pas entraver leur libération. C'est aussi clair que bonjour. Vous n'êtes peut-être pas tous des juristes ou vous n'êtes pas tous des avocats, mais la loi guinéenne est claire. Et c'est pour ça qu'il faut l'indiquer. C'est l'article 293, dernier alinéa, qui dit exactement ceci. En cas d'appel du ministère public, l'inculpé, détenu et maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué dans les délais sur l'appel et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai imparti au procureur de l'applique à moins que celui-ci ne concentre à la mise en liberté immédiate. La grande différence, c'est que Kassori Fofana, Ibrahima Kassori Fofana, le Premier ministre, les ministres, Diané et Guy Lavogui, n'étaient plus ou ne devraient plus être considérés comme étant en prison du fait de la caducité du mandat. Et ce n'est pas moi qui le dis. Bien, parce que le mandat n'a pas été renouvelé. Il ne pouvait pas être renouvelé. Voilà. Parce que simplement décerné par une personne qui n'avait ni qualité ni autorité. Le mandat qui peut être renouvelé, c'est le mandat qui est décerné par un juge. Le procureur n'est pas un juge. Il a décerné le mandat dans des conditions qu'il a dit exceptionnelles. Il a constaté le flagrant délit. Suivant ses vues à lui, il a mis en place une démarche de flagrant délit à laquelle il a renoncé. Bien. Donc ça s'apparente à de la détention arbitraire. C'est de la séquestration, c'est la détention arbitraire, c'est la détention illégale. Et le procureur spécial engage sa responsabilité. Bien. Aujourd'hui, il retient des personnes contre la grille sans base juridique. Le titre de détention est nul et non avenu aujourd'hui. Voilà. On va évoluer. Akoumba, une question à poser pour continuer. Non, en fait, je pense que si M. Konaté pouvait un peu nous expliciter sur le délai désormais pendant lequel ses clients pourraient encore retourner devant le juge et quelles pourraient être les attentes, vous allez me dire, mais messieurs, vous êtes un peu bête, mon attente, c'est la libération de mes clients. Mais dans quel délai pourrait-on attendre le nouveau procès ? Quelle est la suite ? La suite à donner. Comme vous annonce au niveau de la CRIEF, en ce qui concerne, c'est rélevé d'appel. Vous êtes tellement sympathique que je n'ose pas dire qu'il y a quelques bêtises dans votre question, étant entendu que nous sommes là pour éclairer l'opinion. Vous êtes, vous, des communicants, et moi je suis un avocat, je vais à la conquête de l'opinion, comme vous, vous allez à la conquête de l'opinion pour l'informer. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est que l'opinion guinéenne comprenne exactement ce dossier-là. Deux situations se présentent. Aujourd'hui, sur la décision du président de la CRIEF, en ce qui concerne le constat du caractère illégal du mandat, contre cette décision, le juge de la CRIEF ne nous a pas suivis et nous avons exercé à peine contre cette décision. Deuxièmement, en ce qui concerne l'ordre dans ce placement, le parquet spécial ayant fait appel, nous sommes venus à la suite du parquet spécial pour faire un appel incident sur un point. La quantité d'argent qui a été demandé contre la libération. Nous estimons aujourd'hui que ce montant est énorme. Nous estimons aujourd'hui que ce montant n'a aucune base. Nous estimons simplement que ce montant est sorti de la tête des juges d'instruction et que nous avons besoin aujourd'hui de faire revoir ce point-là devant la chambre de contrôle, qui est donc la juridiction d'appel. Est-ce que ça sous-entend que... Parce qu'il y a un aspect. On ne sait pas, ou peut-être qu'on n'a pas bien compris, pourquoi le procureur, lui, relève appel. Parce que des informations avaient circulé dans la presse faisant état de l'exigence de la part du procureur que les 20 milliards, 70 milliards au total, soit 30 milliards pour Gianni et 20 milliards pour chacun des deux autres soient payés sur le champ pour qu'ils soient libérés. Est-ce que c'est cela ? La difficulté, est-ce que je ne peux pas rentrer dans la tête du procureur spécial ? Parce que le drame du procureur spécial, c'est qu'il sait poursuivre, il sait coffrer en prison. Il n'est pas motivé ? Non, il sait poursuivre, il sait coffrer en prison, mais quand il s'agit d'audience, il n'est pas là. Moi, j'étais dans deux audiences où le procureur spécial lui-même n'était pas là. Dans la première audience, il y avait deux substituts qui étaient là, qui, à la fin de l'audience, nous ont quittés parce qu'ils devaient aller dans une réunion. Est-ce que vous avez demandé les causes de son absence ? Ce n'est pas à moi de demander, c'est lui qui est l'accusateur public, la deuxième audience, il devait être là au moins pour soutenir son argument. Et nous étions seuls jeudi, face à rien. Il n'était pas là non plus. À deux reprises. Face à rien. Le procureur spécial n'était pas là à la première audience, il était représenté par deux substituts qui se sont tous les deux levés en quittant l'audience, avant la fin de l'audience, en indiquant que ceux qui ont une réunion ailleurs. Est-ce qu'il peut y avoir une réunion plus importante aujourd'hui que le sort judiciaire réservé à ces anciens ministres-là ? À la deuxième audience, on s'est retrouvé tout seul, sans parquet. Sans procureur, sans substitut. Personne. Personne. Pas un seul représentant physique du parquet en tant que tel. Cela dénote de l'importance et du respect que ce procureur spécial a vis-à-vis de la justice. En ce qui concerne l'appel qu'il a exercé, il ne peut pas être plus juge que le juge. Le juge a fixé un montant de caution et a imparti un délai pour payer ça. Bon Dieu. Et ce délai, c'est 10 jours ou... ? Mon Dieu, comment peut-il, lui, décider un lieu et place du juge qui a décidé du canton de la caution, qui a décidé des modalités du placement sous contrôle judiciaire et qui a indiqué le délai durant lequel on doit payer ? Franchement, comment peut-on exprimer une volonté autre en matière de justice que celle des juges ? Encore une fois, le procureur spécial n'est pas juge. Il est une partie au procès. Et ça, il faut l'entendre. Est-ce qu'à ce jour, vous avez des moyens de pression ? Évidemment, dans les limites de la loi. Les seuls moyens de pression, c'est de venir parler, madame. Les seuls moyens de pression, c'est de prendre à témoin l'opinion guinéenne. Après avoir fait vos recours à votre... Bien sûr. Les recours sont judiciaires, mais il n'est pas interdit pour un avocat de venir prendre la parole dans un média. Absolument pas. Le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'opinion guinéenne soit éclairée. Jusque-là, nous avons eu affaire, y compris sur votre plateau, à un procureur spécial qui dit sa vérité. Alors, en parlant de recours, est-ce vrai ou pas ? Nous apprenons que vous alliez recourir à la Cour suprême. Est-ce que cela est dans vos démarches ou ce n'est pas du tout possible pour davantage faire bénéficier vos clients de leurs droits ? D'un point de vue procédural, on est loin de la Cour suprême. La chambre de contrôle de l'instruction. On est encore au niveau des phases d'appel. Nous avons saisi le juge de liberté une première fois, qui nous a rendu une décision, et on recourt au-delà pour aller devant le juge d'appel. Et nous avons comparé devant la chambre de l'instruction, nous avons eu une première décision, et nous allons devant la chambre de contrôle. Pour l'instant, on est loin de la Cour suprême de vie. Alors, sans doute que ça va venir. Maître, ma mère, si tu permets, au sujet de cette caution qui fait un total de 70 milliards, on a écouté maître Sidiki Bereté dire qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures entre les trois concernés, donc Kasori, Oye et Mohamed Diané, et Koulibaly, qui, lui, a été contraint de payer une caution de 3 milliards. Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, si aujourd'hui, dans votre rédaction, on a un regard sans doute différent vis-à-vis des uns et des autres, au regard de vos personnalités respectives, on ne peut pas avoir une démarche différente vis-à-vis des journalistes que vous êtes et qui composent cette rédaction. Je ne vais pas parler du cas d'une personne dont je ne suis pas l'avocat, mais c'est vrai, il y a quand même eu une première jurisprudence de la CRIEF. Elle a fixé un montant de caution dans le même dossier, dans les mêmes poursuites, concernant quasiment les mêmes personnes qui sont poursuivies pour les mêmes choses, un montant de caution de X par rapport à un montant de caution de Y. Sur la caution, il est important que l'opinion publique guinéenne comprenne que la caution n'est pas la garantie du montant susceptible d'être dissipée. Et en l'occurrence, vous avez un dossier dans lequel notre client est poursuivi de détournement du déni public sur la base de zéro. Dans tous les pays du monde, y compris en Chine, lorsqu'il y a une poursuite sur la base de détournement du déni public, on dit que vous êtes poursuivi pour avoir détourné un déni public de montant de X au préjudice du trésor public. Et ça n'existe pas, Adapte ? Je n'ai pas un rond dans le dossier. Dans le dossier ? Ce n'est pas trahir un succès, un secret. Je n'ai pas un rond dans le dossier. Aucun rapport financier ? Je n'ai pas un rond dans le dossier. Je n'ai pas un acte mis en cause. Je n'ai pas un comportement, une attitude mise en cause. Je suis dans un dossier où le premier ministre Ibrahim Katsuri-Fofana fait l'objet de poursuites de quatre infractions, d'une gravité au point que c'est criminel aujourd'hui, sans qu'on lui dise, est-ce qu'il a volé les yeux d'un tel ? Est-ce qu'il a piqué le nez d'un tel ? Madame, est-ce que vos belles lunettes ont été dissipées ? C'est ça le problème d'œuvre. C'est vrai que vous réintérez par là que vous n'avez pas accès au fond du dossier. J'ai eu accès à la plénitude du dossier. Mais il est vide. J'ai pris le dossier pour voir le président de la chambre de l'instruction en lui disant, est-ce que j'ai tout le dossier ? Il me l'a confirmé. Ce n'est pas un secret non plus. Je me suis retrouvé amicalement dans le bureau du procureur spécial auquel j'ai demandé. Voilà ce que j'ai vu dans le dossier. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il m'a dit, cher Maître, il n'y a rien. Alors ? Bien. Mieux, mieux. Pour compléter juste, les enquêteurs n'ont pas faux. Ils ont conclu à l'absence d'indice grave et concordant qui est déterminant pour toute inculpation. Un juge d'instruction ne peut pas inculpé s'il n'y a pas d'indice grave et concordant. L'enquête conclut. En exécution des instructions du procureur spécial, il a conduit Ibrahim Akastori, Fofana, le Premier ministre, et tous les trois autres devant lui, et il a pris son mandat. Alors, Maître Kouraté, le procureur spécifique. Maître, s'il te plaît. Maître, les enquêteurs-là, c'est au niveau de la gendarmerie ? Oui. Au niveau de l'enquête préliminaire à la gendarmerie ? Oui. Et ils ont conclu qu'il n'y a pas d'indice conduisant à... D'accord. Et est-ce que cela ne pourra pas vous profiter pendant le procès ? Parce que ce sont quand même des observations. Avant le procès. Avant ? Ce n'est pas pendant. D'accord. C'est avant le procès. Parce qu'il y a une phase d'information qui s'ouvre. Maître, si tel est le cas... Laissez-moi terminer sur ce point-là. Il y a une phase d'information qui s'ouvre. La phase d'information, c'est la véritable phase de combat judiciaire. Jusque-là, on a un procureur spécial qui forme les prématifs de puissance publique qu'il a, décide de mettre qui il veut en prison, décide de parler, décide de mettre en cause. Mais le vrai débat, c'est en phase d'information. J'espère qu'il sera là. Donc, pour moi, c'est le débat de procédure ? Oui, on est dans les procédures. D'accord. Alors, maître, je voudrais juste confirmer une information. Le procureur s'étant retrouvé en difficulté ce jour-là, est-ce qu'il aura lâché cette phrase, je cite ? Embarquez-les, j'assume. Je confirme. J'étais là à deux mètres. Et j'étais profondément désolé. Franchement, ce n'est pas glorieux pour moi de répéter ça. J'étais à deux pas. Quand nos clients sont descendus et que la question se posait de savoir s'ils retournaient en prison, s'ils allaient à la maison, j'ai vu un procureur spécial, franchement, je le dis avec le cœur très serré, hurler dans, hurler, le monde n'est pas gentil, crier dans la cour, embarquez-les ! C'est moi qui le dis ! Et j'assume. Bien. Ça dénote de l'acharnement. Du début à la fin, nous avons un procureur spécial qui met en avant, non pas le droit, non pas des éléments factuels, mais son propre ressenti. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça que l'opinion publique doit savoir. Et c'est ça qui est révoltant. Parce que ce qui vaut pour le premier ministre Ibrahima Kasori Fofana, il vaut pour vous demain. Il vaut pour vous, madame, demain. Et ce procureur spécial n'est pas éternel. Et est-ce que vos clients étaient prêts à payer ce montant avant que le procureur ne prenne le contre-pied ? Est-ce que nos clients... Oh, le choix. Non, est-ce que nos clients... 30 milliards et la liberté, si je les ai, je les paye. Oui, absolument. C'est une caution, ce n'est pas... Mais pourquoi ces 30 milliards-là, ça pourrait jouer contre eux ? En courant, madame. Est-ce qu'ils étaient prêts à le faire ? Non, sur la question... Non, mais je vous pose la question. Non, non. Est-ce qu'ils étaient prêts à... Peut-être sur la question... Sur la question... Il y a un avocat, il y a un avocat, maître Mohamed Traoré, qui a dit... L'ancien bâtonnier. Voilà que cette histoire de caution est un piège pour les concernés. Ce n'est pas la loi que mon excellent confrère, M. Bâtonnier, Mohamed Traoré a rappelé, c'est un commentaire qu'il a fait. En termes de commentaire, on ne peut pas trop épiloguer en quoi ça peut jouer contre eux. Je pense que vous étiez en train de rappeler l'opinion de mon excellent confrère, Mohamed Traoré, qui saura avec moi qu'il a commenté. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Est-ce qu'ils étaient prêts à le faire ? Madame, je suis venu ici pour répondre à toutes les questions. La question, ce n'est pas tant qu'ils sont prêts à payer la question. Est-ce qu'ils se soumettent à la justice, reconnaître une décision de justice et l'exécuter ? Oui, madame. Donc oui, ils étaient prédisposés à le faire. Maintenant, dernière question. Alors, maître, maître, dernière question, on est pris par le temps, je le rappelle. Vous avez égrené un certain nombre de ce qu'on peut qualifier, en tout cas, de ce qu'un profan peut qualifier de préjudice, qui pourrait être rélevé de l'ouverture du procès. Est-ce que ça ne vous met pas à l'aise quand vous comptabilisez ces failles que vous êtes en train de nous décrire là, pour peut-être démolir l'argumentaire de l'acquisateur ? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, j'aimerais savoir de vous, parce que j'ai l'impression que vous avez, sauf erreur de ma part, vous avez été ministre de la justice dans votre pays, mais j'aimerais comprendre de manière générale ou du point de vue jurisprudence, comment se déroule un procès économique et financier ? Quelles sont généralement les règles établies, les règles partagées, au fait ? Nous avons deux minutes, maître. Je termine rapidement pour dire que la Guinée va peut-être penser que la CRIEF vient de la Guinée, mais avant la Guinée, d'autres pays ont eu la CRIEF. Le Sénégal a eu sa CRIEF, ou l'équivalent, le Bénin a eu sa CRIEF. La CRIEF découle justement de cette politique publique de lutte contre la corruption que tout le monde salue. On le salue d'autant plus que l'ensemble des avocats qui sont présents dans le cadre de la procédure aujourd'hui ont été présents ailleurs dans le cadre d'une dynamique de défense internationale. Moi, je n'ai pas connu avant le Premier ministre Kassoury Fofana, je l'ai connu à l'occasion et c'est justement parce que des gens épris de paix et de justice ont été profondément choqués de cette situation qui lui arrive qui ont demandé aux uns et aux autres d'être là. La dynamique, c'est beaucoup de sérieux, c'est beaucoup de complétude, c'est beaucoup de précision et de précaution. Quand vous dites aujourd'hui qu'une personne est poursuivie d'enrichissement illicite, il faut être capable aujourd'hui d'identifier un bien, il faut être capable de valoriser ce bien, il faut être capable de le ramener au niveau patrimonial qu'il est pour éventuellement mettre en cause le différentiel et lui exiger de faire la preuve de cela. Le détournement des nés publics se prouve, la corruption se prouve, le blanchiment se prouve. Et comme je le disais tout à l'heure, les avocats des anciens dignitaires du régime déchus, Kassoury Fofana, Mohamed Diané, Oegilavogui, qui ne décolèrent pas contre le procureur spécial près la cour de répression, finalement, vous ne pouvez qu'attendre la prochaine audience. Non, on a deux, trois choses à faire, mais c'est d'un point de vue stratégique, je ne vous en parlerai pas. Bien, sauf qu'on reste dans la stratégie. En tout cas, c'était un devoir et un plaisir de vous recevoir, maître, merci d'être passé. Je n'ai pas eu l'occasion de passer, je suis passé de l'autre côté, je suis ravi d'être là et puis je vous salue pour votre courage et pour cet engagement que vous avez justement pour la vérité. Merci beaucoup, merci. D'un invité à un autre, on va donc recevoir le deuxième tout à l'heure après cette petite virgule.